S'il vous plaît, maintenant je pense qu'on va démarrer le programme. Je demande à M. Sharif Ahmed, s'il vous plaît, si vous pouvez démarrer le programme. Bonjour à tous. Très respecté, Imam Hafiz Hassan Sukinder, M. le rabbin Samuel Pinson, Frère Raj Vissoudivide, M. Jean Sadouni, M. Jeff Simon, Mesdames et Messieurs, Que la paix et les bénédictions de Dieu soient avec vous tous. Permettez-moi ici de commencer mes mots de bienvenue par un verset du Saint-Coron. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des clans et des tribus, afin que vous puissiez vous reconnaître. Chapitre 47, verset 13. J'aimerais exprimer mes mots de bienvenue à tous les participants, et en particulier à nos honorables représentants des communautés religieuses. Nous espérons que ce webinaire répondra à toutes vos attentes. Le but de ce webinaire est de se rassembler pour qu'on puisse se connaître davantage et partager nos enseignements. Le sujet de ce webinaire, comme vous le savez, est comment vivre sa foi en cette période de pandémie COVID-19. Maintenant, je vais donner, comme l'imam a mentionné, je donnerai une petite biographie de tous les orateurs que j'ai reçus. Je commence par M. Jeff Simon, Communauté internationale BAI. M. Jeff Simon est représentant de la Communauté internationale BAI, BIC, envers l'Union européenne, au sein du bureau bruxellois de la BIC. Il est responsable pour l'engagement dans les discours de l'intelligence artificielle, de la diversité et de la cohésion sociale, ainsi que le rôle de la religion dans la société contemporaine et future. M. Simon a 27 ans. Il est originaire du Grand-Duché de Luxembourg et a poursuivi ses études à Freiburg, en Allemagne, où il a étudié la littérature allemande et l'histoire de la philosophie, en particulier la philosophie islamique. Il aime la vie vibrante dans des voisinages et communautés diverses. Il est enthousiaste du sport et amateur de la poésie et de la calligraphie. Notre deuxième orateur, c'est le respectable Frère Raj Vissoudivit, né en 1959, sous le nom de Vissoudi Chotiparatoum, a rejoint la vie monastique en 1971 et l'abbé Wattai Dharaman Waterloo, Belgique, en 2000, a obtenu le titre royal du roi Rama X de Thaïlande comme le plus vénérable Frère... Excusez-moi de... S'il y a noix des... S'il y a noix des... Vous le dites beaucoup mieux que moi. En 2006... Merci. Il est conseiller des moines missionnaires thaïlandais en Europe de 2009 à aujourd'hui, a obtenu le titre royal supérieur du roi de Thaïlande en tant que le plus vénérable Frère Raj Vissoudivit en 2016. Il a obtenu un doctorat de l'université bouddhiste Manchulalunggokorn en Thaïlande 2019. Il est responsable des communautés bouddhistes dans trois centres à Waterloo, Sainte-Niklaas et Luxembourg. Maintenant, j'aimerais parler de notre respectable rabbin Samuel Pinson, né en 1960 en Tunisie, fils d'une grande famille de rabbins issus du mouvement hasidique Lubavitch. marié, père de trois enfants et trois petits-enfants, le rabbin Pinson a fait ses études rabbiniques aux Etats-Unis au Rabbinical College of America. En 1984, il recevra son diplôme de rabbin au Rabbinical Institute of New England. Il s'est spécialisé ensuite en droit rabbinique comme doctorant au Central Jeshiva de New York en 1986. Il a commencé sa carrière comme directeur d'école juive à Ladispoli en Italie jusqu'en 1988. Depuis 1990, il officie comme rabbin de la synagogue Malie-Ducle à Forêt. Ses fonctions de rabbin et d'enseignant depuis 30 ans l'ont amené à occuper aujourd'hui une place centrale dans la communauté juive à Bruxelles. Maintenant, notre respectable M. Jean Sadouni, marié, deux enfants, formation au Centre d'études pastorales de l'archidiocèse de Maligne-Bruxelles, termine actuellement un baccalauréat en sciences religieuses à la Faculté de théologie de Louvain-la-Neuve, responsable de l'unité pastorale Boutendal à Ucles. Maintenant, l'imam Hafiz Ehsan Sikundar, né en 1967 à l'île Maurice, marié et père de quatre enfants. L'imam Ehsan Sikundar a fait ses études de théologie islamique à l'Université de la Jamia Ahmadiyya au Pakistan, où il obtient son diplôme en théologie en 1988. Il entre en fonction en 1988 comme imam et théologien pour la communauté islamique Ahmadiyya en Afrique centrale, précisément en République démocratique du Congo. Et il restera jusqu'en 1997. Puis, muté cette même année au Bénin, en Afrique de l'Ouest, où il restera jusqu'en 2004, il aura passé en tout plus d'une décennie entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Après quoi, il retournera ensuite servir dans son pays natal, l'île Maurice, pour plus de sept ans. En 2004, l'imam Sikundar fut affecté du Bénin en France. Ensuite, en 2008, il est de nouveau affecté en Belgique pour occuper la fonction de chef des imams installé à Hucle, amené à occuper aujourd'hui la place de l'imam de la nouvelle mosquée d'Hucle de la communauté musulmane Ahmadiyya. Cumulativement, il est l'actuel président de Religion for Peace Belgium. Voilà, ça c'était nos orateurs, une courte. Je m'excuse si j'ai mal prononcé quelque chose, mais j'ai fait de mon mieux, croyez-moi. Alors, maintenant, j'aimerais donner la parole à notre respectable échevin, M. Dané-Lublé. On avait besoin d'avoir une minute de silence. D'accord. Donc, maintenant, avant de donner la parole à M. Lechemin, j'aimerais demander à nos orateurs et aux participants de réserver une minute de silence, s'il vous plaît. Merci. 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 Jeff Simon. Merci. 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 poursuivre seulement après avoir assuré d'autres intérêts nationaux plus étroits. Mais nous constatons que le bien-être d'un segment quelconque de l'humanité est lié au bien-être de l'ensemble. Le point de départ de toute consultation sur un programme ou une politique doit être la prise en compte de l'impact qu'il aura sur tous les segments de la société. Les dirigeants, les responsables politiques, les communautés, les communautés religieuses, lorsqu'ils examinent les mérites de toute action proposée, qu'elle soit locale, nationale ou internationale, doivent se demander la décision prise. Fera-t-elle progresser le bien de l'humanité dans son ensemble? L'humanité se trouve à un moment important. La crise a appelé à l'humanité. Néanmoins, il y a aussi des signes clairs d'espoir. Et certains voient dans la crise actuelle un moment d'éveil, une occasion de changer fondamentalement les chemins de pensée et de comportement pour le mieux. Ce qui suggère que la conscience de l'unité fondamentale de l'humanité peut être encore accrue. Alors la question, comment on peut refléter en fait cette unité de l'humanité dans nos actions et dans nos conversations? Merci beaucoup pour votre attention. Merci, merci monsieur Jeff Simon. Je voudrais donner la parole maintenant au vénérable Fra Rajvit Ividès. Le discours sera fait en anglais et sera traduit par la suite par une personne, donc c'est monsieur l'imam qui traduira. Dear Imam Hafiz S. S. Secunda, Reverence Robin Samuel Vincent, Monsieur Sean Saduni, Monsieur Jeff Simpson, a members of WRP. Ladies and gentlemen, How to live our lives under the pandemics of COVID-19. I am very happy to get great honor to have the opportunity to share my experience with you all how to maintain our life under the pandemics of COVID-19. For my personal daily life, I am also afraid of COVID-19 as the others according to the news, information, and rumors spreading in social media is caused to scare to all. I myself try to get the correct information from the government and public health what to do in situations like this. Firstly, I focus on myself to keep myself in good health, eating good food, drinking warm water with ginger, lemons, honey, and herbs, doing exercise and rest properly. Secondly, I protect myself with masks and clean my hands with alcohol many times per day and keep the distance from visitors. For the public, we cancel all cultural and traditional activities. Normally, we organize the Thai Buddhist way of living in daily life two times per month at our temple. And each time there are about 300 to 400 people participating. We limit numbers of the people who come to join us in evening chanting and morning chanting and meditation. We stop all activities serving the communities at home or other places, including feeding the needy people, including feeding the needy people with CPIs in Penalaya that we do once a month. But at the same time, we continue to take good care of our inner peace and relaxation by doings, mourning, and evening chanting and meditation every day. According to the Buddhist concepts of life, in general, when we were born as human beings, then we have to face aging, sickness, death. With aging, sickness, they are unavoidable. That means all phenomena happen, they happen according to causes. They are under the laws of causes and effects. All are impermanent. They come and they will go. They cannot stay forever. No exception, including COVID-19. We advise and guide our people should not get panic and not to follow all medias and rumors, but must focus on their duty and responsibility, especially family matters, by taking care of each other in their home. They should feel they are so lucky to have opportunity to have time for each other more and more in the best place at their home. They should take good care of each other with patience, focus on loving, kindness, compassion, and compassion, love, respect, and reasons, and to be relaxed and be flexible. For us, we consider the period of pandemics of COVID-19. It is our opportunity to stay with ourselves and to complete our all projects concerning our monastery and our garden. We made renovations of our four bedrooms, seven toilets, kitchen, and garden. In the meantime, we have more time to ourselves to observe and to see and to concentrate on the ways of thinking, speaking, and doing. That means to correct ourselves. Even though we stop service food to the needy people with CPIS, but we have good opportunity to support and encourage the doctors, the nurses, including firefighters with Thai food. We share food and materials with our community, neighbors, and friends. With sincere thanks to Imam Hafiz Esen Sekundar, who donated 500 pieces of mass to Watay Tamaram, and we share with Penalaya Hospital, Thais, Laos, Sri Lankans, Vincen, and many. May you all be happy, be happy, be safe, and be kind. Take good care of yourself, and with you, be safe. Thank you, Vénérable. Je voudrais maintenant passer la parole au rabbin Samuel Finson. Bonsoir, tout d'abord, je voudrais remercier la communauté musulmane Ahmadiyya de Belgique pour l'organisation de cette soirée, et saluer mon ami l'imam, M. Sekundar. M. Lechevin, mes chers représentants, chers représentants des cultes et religions. Je voudrais partager avec vous une petite idée sur ce qui se passe dans le monde. Alors, la situation est préoccupante, c'est vrai. Il semble cependant que ce soit le lot de l'existence. Dans chaque vie, il se trouvera des périodes difficiles, des périodes d'épreuves et de crises, certaines plus graves que d'autres. C'est ainsi, avant chaque matin, il y a une nuit. Avant chaque délivrance, il y a un exil. Avant chaque guérison, il y a une maladie. La fête de Pessah, de Pâques, que les Juifs ont commémoré la semaine prochaine, rappelle la sortie d'Égypte, du peuple d'Hébreu, de l'esclavage. Un esclavage qui a duré pendant 210 ans. Un confinement terrible de 210 ans. Et c'est une histoire qui a eu lieu il y a plus de 3300 ans. De Noé dans son arche, à Jonas dans la baleine, en passant par Joseph en prison, la Torah, la Bible, ne manque pas d'exemples de confinés. En effet, tout au long de son histoire, face aux nombreuses persécutions qu'ils ont dû subir depuis l'Antiquité, les Juifs ont souvent vécu différentes formes de retrait ou de confinement. Que ce soient les marins en Espagne, ou plus récemment pendant la Seconde Guerre mondiale, les Juifs ont dû se cacher pour survivre et vivre leur foi. Néanmoins, cette expérience douloureuse ne les a jamais abattus. Pourquoi ? Alors, je reviens à la fête de Pâques, à la fête de Pessah. Vous savez que, durant sept jours, les Juifs mangent de la matzah, qui est un pain spécial, une galette. La matzah, que nous mangeons la nuit de Pessah, la nuit de Pâques, est appelée le pain de la foi. La foi, que rien de tout cela n'est vain, que la vie a un sens, que cela mène à quelque chose de bien, à un bien qui dépasse notre compréhension du bien, et que, malgré toutes les difficultés, il ne pourrait y avoir de meilleur chemin, parce qu'il y a un auteur à cette histoire, et qu'il est beau. La base du monothéisme dans le judaïsme est un concept qui signifie pour nous, non seulement que Dieu est un, mais qu'il existe une unité dans toute la nature. En d'autres termes, l'univers entier a un seul être suprême, qui est non seulement le créateur de tout, mais aussi le maître, supervisant continuellement chaque détail de son œuvre. Néanmoins, il est important de remarquer que le retrait ou le confinement, naturellement, n'est pas une chose souhaitable, ni désirée. Il est attendu des juifs qu'ils agissent sur le monde en y participant activement, et en espérant, chacun selon ses facultés, à le transformer pour y faire régner le bien. La matzah, cette galette que nous mangeons le soir de Pessah, est aussi appelée le pain de guérison. Puisse Dieu accorder très bientôt à notre monde une guérison complète, de sorte que nous puissions affronter le monde avec joie et confiance, avec optimisme et courage. Merci. Merci, M. le rabbin. Je vais donner la parole à l'imam Arsalan, parce qu'il va nous traduire le discours du Vénérable Frère Rajizou. Bonjour, merci. Donc, je vais vous présenter la traduction du discours qu'a fait le Vénérable Raj. Il a commencé par saluer tous les présentateurs et les représentants. Ensuite, il a dit, et je cite, « Je suis très heureux d'avoir le grand honneur et l'opportunité de partager mes expériences avec vous tous sur comment observer sa foi durant la pandémie du COVID-19. En ce qui concerne la vie quotidienne personnelle, j'ai aussi peur du COVID-19, comme tous les autres. Selon les nouvelles, les informations et les rumeurs diffusées sur les réseaux sociaux, cela fait peur à tous. J'essaie moi-même d'obtenir des informations correctes du gouvernement et de la santé publique sur ce qu'il faut faire dans une situation pareille. Premièrement, je me concentre sur moi-même pour rester en bonne santé, manger de la bonne nourriture, boire de l'eau tiède avec du gingembre, du citron, du miel et des herbes, faire de l'exercice, se reposer correctement. Ensuite, deuxièmement, je me protège avec des masques buccales et je nettoie mes mains régulièrement avec de l'alcool plusieurs fois par jour et je garde la distanciation. Pour le public, je conseillerais, nous avons annulé toutes les activités culturelles et traditionnelles. Normalement, nous organisons la façon de vivre bouddhiste thaïlandaise dans la vie quotidienne deux fois par mois et à chaque fois, environ 300 à 400 personnes y participent. Nous limitons le nombre de personnes qui viennent nous rejoindre pour chanter et méditer. Nous arrêtons toutes les activités au service de la communauté à domicile ou ailleurs et nous avons aussi arrêté l'alimentation des personnes dans le besoin avec la collaboration de la CPAS de Bren Laleu que nous faisions une fois par mois. En même temps, nous continuons toujours à prendre grand soin de notre paix intérieure et de notre relaxation en faisant chaque jour des chants et des méditations matin et soir. Selon le concept bouddhiste de la vie en général, quand nous sommes nés et en tant qu'êtres humains, nous devons faire face au vieillissement, à la maladie et à la mort. Le vieillissement, la maladie et la mort sont inévitables. Cela signifie que tous les phénomènes se produisent. Ils se produisent selon des causes. Ils sont soumis à la loi de la cause et de l'effet. Tous sont impermanents. Ils viennent et ils partiront. Ils ne peuvent pas y rester éternellement, sans exception, y compris le COVID-19. Nous conseillons et guidons nos gens qu'ils ne doivent pas paniquer et ne pas suivre tous les médias et tous les rumeurs, mais doivent se concentrer sur toutes les tâches et activités, en particulier les affaires familiales et conjugaux, en prenant soin des uns et des autres dans le foyer. Ils devraient se sentir si chanceux d'avoir l'opportunité de pouvoir passer plus de temps avec leur bien-aimé, ce qui est dans le meilleur endroit du monde, leur maison. Ils devraient bien prendre soin des uns et des autres avec patience et se concentrer sur la bonté, la compassion et les raisons en se détendant avec flexibilité. Pour nous, nous considérons la période de pandémie du COVID-19. C'est notre opportunité de rester avec nous-mêmes et de mener à bien tous nos projets concernant notre monastère et notre jardin. nous avons même fait des rénovations dans nos salles comme nos salles de bain, les toilettes, cuisine et jardin, etc. En attendant une situation meilleure, nous avons plus de temps pour nous-mêmes d'observer et de voir et de nous concentrer sur la façon de penser, de méditer, de parler et d'agir avec signification. Nous cessons de servir de la nourriture nécessiteux avec le CPAS, mais nous avons la possibilité de soutenir et encourager les personnes en ligne de front comme les médecins, les infirmières, y compris les pompiers avec de la nourriture thaïlandaise. Nous partageons de la nourriture et du matériel avec notre communauté, nos voisins et nos aînés. Avec nos sincères remerciements à l'imam Hafiz Ikundar qui a fait un don de 500 pièces de max buccal à Wattai Damaram et nous les partageons avec l'hôpital du Brenlalue, les Thaïlandais, les Laos, les Sri Lankais, les Belges et bien d'autres. Puissions-nous tous être heureux, en bonne santé, en sécurité et restons émerveillés. Prenez soin de vous et bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais passer la parole maintenant à monsieur l'imam Hafiz Hassan II. Est-ce que vous voulez ? Vous m'entendez ? Oui. Votre micro n'est pas branché. Voilà, je pense que c'est bon maintenant. OK. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Monsieur le chevin, Monsieur l'amir sahib de la communauté musulmana media de Belgique, chers collègues et amis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. que la paix soit sur vous. Amen. Merci d'être avec nous aujourd'hui et merci d'avoir bien voulu partager avec nous et tous nos auditeurs le parcours que vous avez pris et prenez en corps au sein de vos traditions religieuses respectives en cette période difficile. Comment vivre sa foi en cette période de pandémie ? Pour nous, musulmans de la communauté Amadiya, la réponse est nous vivons notre foi au même rythme que pas tant normal sur le plan individuel, mais sur le plan communautaire, nous avons adapté nos méthodes et pratiques et le rythme s'est accéléré. En islam, les croyants suivent les rythmes du jour et de la nuit. Au minimum, ils se recueillent devant Dieu cinq fois par jour. Avant le lever du soleil, après le déclin du soleil de midi, en fin d'après-midi, après les couchers du soleil et après la disparition du crépuscule. Beaucoup d'entre nous se lèvent au milieu de la nuit également pour prier dans la solitude totale. C'est un moment de grand calme où l'être humain se prosterne humblement devant son créateur et déverse ses émotions et son âme dans un cœur à cœur avec l'intelligence suprême de l'univers. Nous récitons également une portion du Saint-Courant quotidiennement. La pandémie n'a rien changé à tout cela. Par contre, sur le plan collectif, beaucoup a changé. Tout d'abord, les prières en congrégation ont été sévèrement réduites par moments dans certains pays, voire même supprimées durant le confinement. C'est ainsi que notre chef spirituel, sa Saint-Été, le cinquième calife de la communauté Ahmadiyya, a recommandé à ceux qui ne peuvent plus fréquenter leur mosquée ou lieu de prière de prier en congrégation à la maison. Ainsi donc, pour la première fois dans l'histoire de notre communauté internationale, en suce de cinq prières quotidiennes, chaque famille Ahmadiyya a organisé sa prière et serment du vendredi chez elle pour les membres de la famille qui sont présentes. Pour aider les familles prises aux dépourvues et ne sachant pas trop comment faire, la méthode à suivre pour diriger la prière et les serments du vendredi a été envoyée à toutes les branches locales de notre communauté qui l'a suivi et qui l'a ensuite relayée aux familles. Le texte du serment a aussi été partagé avec tous chaque semaine pour les personnes à court d'idées. La pandémie est venue avec un certain nombre de défis et elle a causé et cause encore de graves dégâts dans la population et le pays. Mais, comme on l'a dit, à toutes choses, malheur est bon et il nous faut reconnaître qu'elle a des aspects positifs. En effet, la pandémie a rapproché les membres des familles qui, jadis, n'avaient pas le temps de se parler, de prier ou manger ensemble. Elle nous a rappelé que la mort peut frapper à tout instant et cette pensée en a aidé plus d'un à pardonner autrui et à renouer avec eux et celles dont ils ou elles s'étaient distancés. Les organisations auxiliaires de la communauté ont profité du virtuel pour continuer leur activité religieuse. Là encore, la participation a beaucoup augmenté par rapport à la période pandémique. Chers auditeurs, chers collègues et amis, en ce qui concerne l'esprit de solidarité concerne toutes les traditions religieuses respectives. La pandémie nous a présenté de nouveaux défis de pratiquer ces enseignements au niveau du service de l'humanité et de solidarité. En Belgique et dans différents pays, nos jeunes sont sortis de façon régulière pour aider les personnes en état d'incapacité ou de précarité en faisant leurs courses, remettre des masques ou en leur apportant des aliments ou des médicaments qu'ils ont achetés eux-mêmes. Ils ont offert ces services aux voisins, aux personnels soyants, aux personnes âgées dans les maisons de repos. La communauté s'engage à respecter les consignes sanitaires. Nous menons des campagnes de sensibilisation autour du besoin de porter un masque et de l'hygiène. Ces campagnes continuent encore. Quant à nos échanges avec les autres traditions religieuses, nous avons continué par leur remise de webinaires et des conférences virtuelles à organiser des rencontres sur différents thèmes. Ainsi donc, pour reprendre ce que je disais au début, nous avons adapté nos méthodes et pratiques en faisant plein usage des technologies disponibles et certainement le rythme de nos activités communautaires s'est accéléré. Pour terminer, je demande humblement une prière commune pour que Dieu, le gracieux, le miséricordieux, nous protège et nous débarrasse de l'ennemi commun de l'humanité qui est le COVID-19. Amen. Je vous remercie de votre attention. Merci, M. l'imam. Alors, je vais prendre la parole. Tout d'abord, je désire remercier la communauté musulmane de M. l'imam pour cette organisation, cette façon de nous réunir. Je pense qu'ensemble, de cette façon, nous sommes aussi un témoignage, un témoignage de foi, mais aussi un témoignage, je dirais, en humanité vis-à-vis du monde. Comment vivre sa foi en cette période de pandémie ? La première chose que je désire dire à ce propos, c'est que ce temps que nous vivons où nous sommes coupés de nos relations sociales, privés de nous rassembler en communauté, limités dans nos activités pastorales par manque de contact, limités en nombre de personnes pour vivre les sacrements dans nos églises, que ce temps puisse être vécu comme un temps de grâce et non nécessairement comme un temps de lamentation où nous comptons le nombre de choses qui nous sont interdites ou limitées, où nous faisons la comptabilité de ce qui se faisait et ne peut plus se faire, où nous attendons le retour du temps d'avant, un petit peu comme dans la chanson de Jacques Bray. En réalité, ces deux situations, celle du manque et celle de la réalité passée qui n'est plus, sont les deux facettes d'une réalité à vivre et qui nous met en tension entre ce qui n'est plus et que nous désirons retrouver et la réalité du manque que nous ressentons. Cette sorte de polarité crée une tension existentielle qui peut être féconde. c'est le rôle de nos équipes d'animation de pouvoir justement en discerner cette fécondité. La foi a pour objet de nous unifier intérieurement. Cette unité est continuellement à construire, à réajuster et nécessite le travail de l'homme. L'antinomie que j'ai citée entre la grâce et la comptabilité des manques avec son déferlement d'affects possibles nous invite au discernement parce qu'elle est toujours l'expression d'une richesse à découvrir qui ne peut être l'exclusion d'un des deux pôles. Elle rencontre de la complexité de la réalité et ouvre un processus de réflexion et de discernement qui est toujours en mouvement. Le pape François a l'habitude de dire que le temps est supérieur à l'espace. Ce principe permet de travailler à long terme et aide à supporter avec patience les situations difficiles telles que nous les connaissons actuellement et imprime une idée de processus dynamique et d'espérance. Il est aussi une invitation à assumer l'attention entre plénitude et limite en abordant, en donnant la priorité au temps. Nous voudrions bien maîtriser les espaces, c'est-à-dire dans ce qui nous occupe se donner le pouvoir de revenir comme avant. Ce serait d'ailleurs aussi la tentation après cette crise de vouloir revenir comme avant et reprendre la possession des espaces. Donner la priorité au temps, c'est initier des processus pour l'avenir. Et c'est aussi ça, vivre dans la foi. La vérité de foi nous dépasse, nous transcende et par conséquent elle a un caractère qui nous échappe. il nous faut faire preuve d'humilité et de patience. C'est aussi la patience le temps de Dieu. Vivre sa foi aujourd'hui, c'est reconnaître et acquiescer cette tension bipolaire comme je l'ai expliqué plus haut, un tiraillement entre ces deux pôles antinomiques qui créent des désirs intérieurs, des attitudes de foi et d'humanité envers les autres, les plus démunis, mais aussi parfois de colère et de déception voire de désolation. Comme chrétiens, nous sommes porteurs de l'Évangile, c'est-à-dire de la bonne nouvelle. Comme tels, nous sommes mûs par le dynamisme de l'espérance qui doit amener à scruter ce qui se passe dans le monde et tout autour de nous afin d'y trouver les signes de l'Esprit vivifiant qui est créateur de vie. Tout au long de cette année, nous avons, au sein de l'unité, vécu un élan de solidarité et je pense que dans le tour prochain, nous allons pouvoir peut-être partager tout ça ensemble. Voilà. Merci. Je propose maintenant que nous fassions un petit tour d'horizon et donc peut-être que je vous invite à intervenir sur qu'est-ce qui, dans ce contexte sanitaire que nous vivons, qu'est-ce qui nous donne vie et qu'est-ce qui a posé difficulté dans nos communautés de foi. Y a-t-il quelqu'un qui veut prendre la parole ? Je vois que il y a personne qui a levé la main, je devais essayer de dire quelque chose, c'est que dans le contexte de crise sanitaire que nous vivons, comment se vit la foi dans nos communautés ? Vous savez que au sein de la communauté musulmane la media, nous avons trois organisations auxiliaires, dont les dames, en autres, elles organisent leurs propres réunions, les jeunes hommes aussi, il en va de même pour les hommes plus âgés et également pour les enfants. Alors là, on arrive vraiment, nous avons les coordonnées de chaque membre de la communauté au niveau de la Belgique et organisées à travers les organisations auxiliaires et par âge. Alors là, ça nous facilite aussi en ce contexte dans la mosquée, comme en ce moment, nous n'avons que 15 personnes autorisées, d'ailleurs dans les églises et les temples aussi la même chose. Alors là, on arrive vraiment à contrôler qui peut venir, qui ne veut pas venir, toujours pour continuer effectivement à prier et en même temps respecter effectivement les restrictions que nous ont été imposées. Voilà un peu les organisations auxiliaires. Alors, eux tous, ils ont leur propre organisation, alors là, ils en profitent, ceux qui ne veulent pas venir à la mosquée, de continuer effectivement leurs activités virtuelles, c'est-à-dire les activités religieuses. Mais oui, on essaye de vivre cette période-là dans la paix. En tant que croyant, on pense que la vie ne se limite pas à la vie terrestre. On sait que la mort appartient à la vie. Alors là, il faut, moi personnellement, j'essaie de tirer profit de ce que le confinement nous offre en tant que religieux, responsable religieux, c'est-à-dire un rythme plus lent, parce que c'est plus lent, une attention plus importante aux autres en se téléphonant. On garde le contact avec les membres en les téléphonant, prendre un peu de leurs nouvelles et aussi davantage de prier, faire la prière pour la méditation et pour la réflexion. Voilà un peu comment on arrive vraiment à garder effectivement, nous vivons effectivement cette crise sanitaire-là. tout en pratiquant notre foi. Merci, M. l'imam Segunda. Oui, M. le rabbin Pinson. Alors, dans notre synagogue, dans notre communauté, je pense qu'un petit peu comme dans les temples, les églises, nous sommes restreints avec 15 personnes. Mais ce que nous avons fait chez nous, c'est que nous avons créé des prières par Zoom. c'est-à-dire que nous avons créé des offices qui se sont faits par le Zoom, donc par la technologie. Et donc, les gens n'étaient pas présents physiquement, mais ils étaient présents virtuellement. Et je pense que ces prières que nous avons organisées et que nous organisons, ces prières virtuelles, ont amené beaucoup d'encouragement et de foi. et ça a aidé vraiment à soulager et à traverser cette période très difficile. Dans la communauté, nous avons des organisations de Tzedaka, c'est-à-dire de gestes de générosité. Nous aidons les personnes qui sont seules. Nous leur apportons de la nourriture. Nous aidons aussi les personnes qui ont des difficultés financières. Donc, nous avons tout un réseau des organisations pour aider justement ces personnes à traverser cette période très difficile. Alors, bien naturellement, nous utilisons le téléphone, les journaux virtuels. Donc, la communication technologique aujourd'hui est devenue un outil très important. Zoom, par exemple, que nous utilisons. C'est quelque chose de très important. Je voudrais partager avec vous quelques réflexions que cette pandémie nous a appris et je pense que ce sont des leçons qu'on peut les traduire d'une manière pratique dans nos communautés, dans nos synagogues et dans nos mosquées, dans nos églises, etc., dans nos temples. Tout d'abord, le virus est aveugle aux différences culturelles et idéologiques, infectant des personnes de toutes races, religions et âges. À bien des égards, le monde est devenu plus uni, partageant la même vulnérabilité. Donc, par la souffrance, nous sommes unis, tout le monde, l'humanité est unie. Deuxièmement, il semble clair que le virus se propage par contact rapproché. C'est ce que nos médecins nous disent. Et je pense que c'est très important de ne pas oublier que l'amour se partage également de personne à personne. Donc, un autre enseignement très important. Alors, je vous disais au début que nous allons célébrer la fête de Pâques, de Pessah. C'est la fête de la liberté, de la libération des Hébreux de l'Ancienne Égypte. Alors, ce confinement et tout ce que nous traversons, être restreint dans nos mouvements et isolé constitue une épreuve réelle. Mais cela nous rappelle également la valeur de la liberté. Nous devons apprécier et savoir chérir cette liberté. Autre point que je voudrais partager avec vous, c'est que cette crise nous a pris quelque chose de très important. Quelle que soit la façon dont on définit l'essentiel dans la vie, l'épidémie nous a ramenés et nous a amenés à réévaluer nos priorités. Et dans le judaïsme, nous disons faire de l'essentiel l'essentiel et de l'accessoire l'accessoire. Et donc, cette crise nous rappelle la priorité à donner à l'essentiel. Et autre point, c'est que le terrible bilan, puisque nous sommes en pleine crise, vous savez, on parle peut-être d'une troisième vague, j'espère pas, mais tout ce qui se passe autour de nous nous rappelle notre mortalité. Nous sommes malheureusement limités dans le temps et comme l'a dit le roi David dans l'Epsomme, l'homme est comme un souffle, ses jours sont comme une ombre qui passe. Tout comme l'ombre s'estompe, rapidement, il est de même de nos vies. Et donc, il nous a rappelé de chérir nos moments et de leur donner un sens et un but. Donc, je pense que toutes ces idées-là sont des choses qu'on pourrait partager entre nous et voilà, donc parmi les auditeurs et tous les cultes. Je vous remets la parole. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre veut-il prendre la parole ? Oui, je vous en prie. Monsieur Simon. Merci beaucoup pour toute la contribution qui vraiment invite à réfléchir. Et en fait, on a déjà et on sait plusieurs fois qu'en fait, cette souffrance qui est causée par la crise Covid, elle nous unit. Et en fait, je me demande la question aussi, qu'est-ce que nous mène après cette crise Covid à rester unis ? et comment en fait, on peut aussi créer ensemble une vision ? Comment en fait, on va bâtir le futur ensemble ? Et quand je vois en fait les questions, surtout la première question, qu'est-ce qui nous donne aussi l'espoir et la joie dans ces temps, si on regarde dans les communautés en Bruxelles, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, beaucoup d'individus se sont levés. Et ça, c'est particulièrement intéressant dans un contexte qui est dans une culture qui est influencée par l'individualisme et le matérialisme. Et je crois qu'il faut réexaminer vraiment en fait la nature humaine et nous demander comment en fait, qu'est-ce que sont les qualités, les attributs qu'ils font en fait de l'être humain un acteur plutôt qu'un spectateur passif. Parce qu'en fait, ces qualités-là nous aident dans le temps des crises et au-delà à vraiment prendre en charge le développement social et de nous demander comment on peut créer en fait une prospérité spirituelle et matérielle. Donc ça, c'est un point de réflexion. Et un deuxième point, c'est peut-être aussi de penser à notre communauté immédiate, le voisinage. Parce que je crois aussi qu'en fait, à cause de l'isolation et de la séparation de nos proches, on a commencé à réfléchir. En fait, on vit tous dans un voisinage. On fréquente tous tous les jours au quotidien au courtois des gens et ils ne sont pas en fait comment dire des personnes qu'il faut ignorer. Non, ils font partie en fait de nous. Et je crois aussi qu'une tendance qui a vraiment révélé la pandémie, c'est qu'on vient de surmonter en fait cette mentalité de nous et eux. Donc, peut-être un peu aussi davantage réfléchir sur ces aspects. Merci. Je vous rejoins sur beaucoup de points. ce que j'aurais envie de dire sur la façon dont nous avons aussi dans le cadre de notre unité pastorale vécu la pandémie. Il y a eu un grand élan de solidarité qui s'est manifesté. Des collectes de vivres, des distributions de vivres. Beaucoup de personnes se sont engagées pour venir faire cette collecte de vivres. Les jeunes, lors des catéchèses avec leurs parents ont ramené des vivres également. Donc, il y a eu une forme de vivre sa foi dans le quotidien, de vivre la foi dans la réalité. Ensuite, par rapport à… Nous avons également bien sûr utilisé le Zoom, fait des messes en visioconférence, etc. Donc là, on se rejoint, je crois. Donc, c'est intéressant parce qu'il sera utile peut-être à l'avenir après la crise de voir comment avec ces outils et cette expérience qu'on a eue, comment est-ce qu'on peut entrer dans un contact parfois plus rapproché, plus intime parce qu'on peut rentrer dans les maisons et permettre dans un temps où les personnes sont souvent fort occupées, souvent pressées, comment est-ce qu'on peut les rejoindre sans qu'ils doivent se déplacer et quitte à avoir des rassemblements par la suite. Alors, aussi, tout ça, ce sont des petites perles de vie, j'ai envie de dire, que nous avons vécu, mais également, ces fameuses, vous voyez, comme dans vos milieux de culte aussi, donc, les messes à 15, nous les avons pratiquées sur inscription et invitation, c'est-à-dire que les personnes téléphonaient, s'inscrivaient, en même temps, donc, cette limitation faisait qu'on téléphonait et on voyait comment est-ce qu'on pouvait répartir les personnes sur nos trois églises. deux effets à cela, le premier, c'est que nous avons eu énormément de contacts téléphoniques, nous avons rencontré par la parole et par la suite, parfois, lors des célébrations, des personnes avec lesquelles on n'avait pas nécessairement eu de contacts, donc, il y a eu, il y a eu là, une vie qui s'est manifestée. Ensuite, ça a permis de faire circuler certaines personnes sur les trois églises et de rencontrer d'autres personnes, d'autres communautés et surtout, les prêtres, par le fait d'être en présence de moins de personnes, avaient un meilleur contact. Donc, le contact, c'est vraiment quelque chose qui a été un des, je dirais, des bénéfices de ce qu'on a pu vivre. Ensuite, je vous rejoins, M. Simon, c'est vraiment important de réfléchir à l'avenir parce que je vois qu'il y a des dénominateurs communs dans le comment vivre sa foi et de voir comment on peut aller ensemble et devenir témoin ensemble d'une parole de vie et d'espérance. Ça me paraît, ça me paraît capital parce que, en fait, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls et nous sommes poussés par un élan de rencontres afin de créer cette communauté humaine et j'espère vraiment qu'on pourra continuer dans ce sens et que des personnes s'interrogeront plutôt que de vite, vite, vite revenir à ce qui était avant. Voilà, c'est pour ma part. Quelqu'un d'autre veut dire quelque chose ? Je pense que dans votre question, il y avait, je ne sais pas, peut-être, il y a une deuxième question maintenant et vous nous avez... Et voilà, si vous voulez passer aux deuxièmes questions, s'il y a d'autres qui veulent intervenir, c'est ce qu'ils nous donnent, vous pouvez vous-même poser la question. Alors, en fait, l'idée, c'est de dire qu'est-ce que nous avons dans ce que nous avons vécu donc pu voir comme piste de réflexion pour l'avenir. On a déjà un petit peu lancé la piste ici. Donc, comment... Voilà, c'est cela. Donc, quel est le message que nous avons envie de porter au monde au nom de nos communautés et de nos traditions ? Voilà. C'est-ce qu'il y a de soi. On peut prendre du nouveau. We can also ask the Buddhist, the priest, if he has anything to say about it. We can translate in French for you. The question was, I mean, in this context of the crisis of the pandemic, I mean, how are we living our life, I mean, within our community? do you have anything to add in English we can translate for you, if you wish? Yes. First of all, we have to accept it that COVID-19 is happened to our world. everyone everyone get affection to COVID-19 and also it's dangerous for all. But we also have opportunity to be safe, to continue our activities, like we respond for ourselves, our family, our society, but we should follow the laws, the rules that's given by the government and also we accept it's happened but better than the wars. The Second World War, the First World War is an effect to everyone and make the problem, difficulty, our law, condition and everywhere is the violence. But for COVID-19 it's a problem only between human beings facing the disease. So everyone together we support, we encourage, we help each other, we share. our kindness, compassion and wisdom to each other that how to live together in harmony, unity. We are in the same problem, in the same difficulties but everyone needs love, needs care, needs support, needs help. Not the matter what religions you belong to but you are human beings. You are our sisters or brothers we live together so with our love, care, respect and joy hand in hand together we can go ahead and can be safe so we should all be happy and be safe too. et que personne, tout le monde, pardon, est vulnérable. Et donc, avec ces situations-là, nous devons essayer de notre mieux de se concentrer, de méditer sur soi-même, sur sa façon de vivre et de passer plus de temps avec sa famille. Et bien suivre ce que le gouvernement dit par rapport aux crises sanitaires et les règlements, nous devons les suivre. Si je couvre bien ce qu'il a dit. Il y a quelques points, je pense qu'à la fin, vous pouvez répéter. Je pense qu'il a aussi dit que partout il y a de la violence, il y avait aussi des Jeunes Guerres mondiales et aussi nous sommes tous des êtres humains et nous sommes touchés par la COVID-19 et il faut partager effectivement l'humanité, solidarité et l'amour parce que nous tous, nous en avons besoin effectivement de partager cet amour, cette tendresse et aussi avoir le respect, avoir effectivement l'esprit de solidarité. Et puis, il nous a aussi dit que je vous souhaite vous tous effectivement que vous vous soyez protégé contre la COVID-19. Voilà, c'est pour compléter un peu. Merci. Peut-être passer à… Alors, je regarde au niveau des questions, mais donc permettez-moi je viens de recevoir… Quelqu'un demande notamment de préciser, voilà, qu'est-ce que… c'est peut-être important. Qu'est-ce que… qu'est-ce que la religion Baha'i ? Voilà, c'est une question qui vous a posée. Donc, en un mot, je dirais que la… la foi Baha'i est une religion mondiale qui a comme principe de base l'unité de l'humanité et l'unité des religions. Et en fait, c'est vraiment aussi l'unité entre la vie spirituelle et la vie active. C'est-à-dire que vraiment, le travail et le service qu'on fait, s'il est fait dans un état de prière, est déjà en fait un acte de supplication envers Dieu. Et donc, c'est vraiment en fait de marcher en fait le sentier spirituel avec des pieds pratiques et de vraiment contribuer au mieux au progrès spirituel et matériel de la société. Merci pour votre réponse. Donc, une question aussi, c'est… Donc, une personne… Donc, les questions sont anonymes, je ne peux pas donner… Enfin, je n'ai pas les noms. Mais donc, qui demandent si vivre les célébrations à 15 personnes ont-ils suscité la part de vos fidèles des découragements. Alors, je répondrai peut-être et puis je passerai la parole. Je dirais que, oui, des découragements, mais le fait d'avoir eu le contact téléphonique en ce qui nous concerne et de pouvoir faire aussi comprendre que ne pas venir, par exemple, à toutes les célébrations et laisser sa place pour les autres, ça a quand même été reçu d'une bonne façon. Du découragement, il y en aura toujours un petit peu, mais je dirais qu'on ne constate pas, parce qu'on a brassé à peu près 400 appels, on ne constate pas de vraie, comment dire, d'isolation en fait. Les personnes acquiescent et sont toutes heureuses de savoir qu'il y a quelque chose qui est mis en place. Et voilà, et donc je crois que c'est déjà un acte véritablement de solidarité, que c'est de partager quelque part sa place. Est-ce qu'il y a peut-être des échos dans les autres confessions, au milieu des cultes ? Oui, Alizé, monsieur l'imam ? Oui, je pense que face au confinement et à l'épidémie, le corona perturbing la vie des gens et créant peur, anxiété, tristesse et difficulté, qui a mis à risque de preuve les croyants et non-croyants, nous tous, la solidarité que vous venez de citer, monsieur Jean Sardouni, la solidarité interreligieuse au défi de la pandémie de COVID-19 avec une assistance, comme nous venons d'entendre, monsieur le rabbin, monsieur Jeff Simon de la communauté Baï et aussi les bouddhistes, et vous-même. Parce que nous, en tant que responsables religieux, nous sommes là effectivement pour apporter une assistance psychologique et spirituelle. Ça, c'est important. Les défis ne manquent pas pour nous en tant que responsables religieux parce qu'il faut garder aussi une place à la spiritualité et garder les gens connectés, c'est-à-dire cette connexion-là avec Dieu. Oui, nous devons comprendre que pour nous, si on croit en Dieu, par exemple, cette question 15 places, si ça crée découragement, mais si on croit en Dieu, par nature, on est toujours plein d'espoir. On n'est pas désespéré. Ce n'est pas une question de vivre bien ou mal les choses. Ce qui importe, c'est qu'il y a après. On a posé la question, monsieur Jeff Simon tout à l'heure a dit, que ce qu'il y a après, ce temps de confinement est finalement une occasion pour nous, les responsables religieux, c'est-à-dire une occasion de réflexion et de penser à ce qui est important ou pas dans notre vie qu'il faut partager aux croyants. Une occasion de rééquilibrer, si vous voulez, les choses. Et de ce point de vue, c'est aussi une espérance, c'est-à-dire demander aux croyants de rééquilibrer leur vie et à l'espérance. Diminuer de 15 à 10 ou bien quoi, nous savons très bien que nous restons toujours en contact parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu désespérés et aussi, il y a de la souffrance. Mais on entend que responsables religieux, ce n'est pas seulement de nous retrouver dans une église, temple ou bien mosquée, mais je pense que l'assistance psychologique, c'est très, très important envers les croyants, même les non-croyants. Merci. Merci, monsieur Sekunda. Quelqu'un veut prendre la parole encore ? Monsieur le rabbin ? Bon, je voulais dire qu'en effet, il est un fait que la pandémie a découragé certaines personnes, surtout les personnes qui sont âgées, de venir à la synagogue de peur, voilà donc, les gens fragiles ne sont pas venus, ne viennent pas, c'est un fait. Et aussi, vous savez que dans la synagogue, nous avons tout un programme d'encouragement de faire venir plus de personnes, pas seulement ceux qui viennent, mais de faire venir ceux qui ne viennent pas encore. Et tout ce travail d'encouragement, naturellement, est cassé par le fait que nous sommes limités par 15 personnes et pas plus. Et donc, ceux qu'on a réussi à faire venir sont découragés maintenant, ne viennent plus et donc, il faudra attendre le déconfinement des synagogues, si je peux dire, pour pouvoir refaire ce travail d'encouragement et de faire venir tous ceux qui ne sont pas encore venus. Moi, je voudrais dire aussi juste deux idées parce que je pense que nous sommes réunis là ici en tant que représentants de culte, de religion, mais parmi nos auditeurs, il y a des gens qui ne sont peut-être pas croyants et je pense que notre message doit être un message universel, un message pour tout le monde. Alors, moi, je voudrais être pratique parce que ce qui est important, c'est ne pas rester que dans le monde de la pensée, de la théologie, mais la pratique. Et dans la pratique, je voudrais proposer deux idées à tous nos auditeurs et on peut se partager. Regardez, le confinement nous rappelle que nous devons peut-être rétablir des liens avec ceux que nous avons perdus de vue. Et donc, essayer de rechercher dans le carnet d'atelier, dans le carnet de téléphone des amis qu'on n'a pas appelés depuis longtemps, essayer de rétablir le contact avec des personnes que nous ne sommes plus en contact. Donc, je pense que c'est une idée qu'on peut lancer d'en créer cette solidarité et penser à son prochain, aimer son prochain en appelant son prochain et donc, renouer les liens avec ceux qu'on n'a plus vus depuis longtemps. C'est une idée qui peut être positive à partager. D'autre part, nous habitons dans des immeubles, dans des quartiers, nous connaissons peut-être des personnes qui sont vieilles, des personnes qui sont malades, des personnes qui n'ont pas le moyen de pouvoir se déplacer et surtout avec le confinement des personnes qui ont peur. Donc, je pense que nous devons chacun faire un effort et essayer de retrouver ces personnes qui ont besoin de l'aide et leur proposer d'aller acheter de la nourriture s'ils ont besoin des médicaments, de la pharmacie. Ce sont deux idées concrètes qui doivent dépasser nos communautés, nos lieux de culte, mais nos quartiers, nos villes, le royaume, un élément de solidarité qui pourrait apporter que du bien pour tout le monde. Merci, monsieur le rabbin. J'entends dans ce que vous dites, vous ne le dites pas uniquement pour une communauté, mais pour l'ensemble des communautés. Donc, se mettre ensemble pour faire cet appel, ce serait une bonne chose. D'ailleurs, on le lance peut-être déjà là, tous ensemble ce soir. Donc, voilà. Bien sûr. Voilà, tout à fait. Je pense aussi que c'est très vrai ce que vous dites. Moi, ce que j'ai pu constater aussi, c'est que, comme vous dites, il y a des personnes qui sont moins incroyantes ou moins pratiquantes. Il y a là toujours un langage qui n'est pas toujours le meilleur. Je pense que c'est aussi une opportunité de rejoindre les personnes dans leur espérance. Et je pense qu'on est des porteurs de ce type de messages. Et là, on peut traverser les frontières. Donc, c'est jeter des ponts vers tout le monde au lieu de cultiver son petit chaptel, ses brebis, quoi. Non, les brebis, c'est le monde. de lancer. Et donc, j'espère qu'un jour, nous aurons eu même l'occasion d'avoir une rencontre entre représentants religieux, mais aussi avec les personnes qui sont de convictions non religieuses et laïques. Donc, je crois qu'il y a vraiment là quelque chose à faire. On n'est pas porteurs d'un message d'espoir si on reste dans notre petite maison. Il y a aussi, je vois, il y a des gens qui... Regarde, oui, je trie un peu parce qu'il y a des questions. Je me permets de faire ça parce que... Une personne a bien écouté M. le rabbin rappeler qu'après l'exil, il y avait la libération. Les chrétiens diraient que le vendredi saint est toujours suivi d'un dimanche de Pâques. Espérance nous a invités tous à croire que nous serons délivrés de cette pandémie, mais après, que deviendra notre élan de solidarité et nos rencontres interconvictionnelles. Mais c'est un petit peu ce que nous étions en train de dire ensemble. Effectivement, donc, bientôt Pessar pour vous, M. le rabbin, mais pour nous, nous sommes encore en carême. Et juste pour dire, nous avons aussi un chemin de carême que nous faisons avec le livre de l'Exode, d'ailleurs. Donc, voilà, vous voyez les... Donc, effectivement, une solidarité interconvictionnelle. voilà, le défi lancé. Je crois que ce soir, on est tous déjà, en tous les cas, un témoignage à ce sujet. Alors, je pense, je regarde s'il n'y a pas d'autres... Voilà, quelqu'un nous remercie pour cette merveilleuse initiative. On se rend compte combien nous sommes tous unis dans un même objectif, plus de fraternité entre tous et plus d'amour pour celui avec un grand C qui nous a tous créés. Et j'ajouterai moi pour qu'il nous réunit aussi. Voilà. Voilà, monsieur l'imam, donc, vous êtes un peu maître du temps aussi, je sais. Donc, je vous repasse la balle. Voilà. Je vous remercie, monsieur Sardouni. Je pense que nous avons essayé de faire le tour de l'écran, si vous voulez, pour ne pas dire le tour de la table. Et c'est que c'est bien parce qu'il y a des gens qui nous disent que merci pour la très louable initiative de ce soir. Mais il dit qu'il constate qu'il n'y a que des hommes. Pourquoi? C'est quelle raison? Mais peut-être pour une prochaine fois, nous pourrons aussi inviter. Et voilà, c'est important. C'est très important. Il y a aussi des gens qui posent des questions si parmi vous, il y a des personnes qui ont été malades du COVID-19. Celles-ci pourraient dire comment leur foi les a aidés à surmonter cette épreuve. Alors, il y a eu beaucoup de questions. Les gens ont réagi beaucoup, mais le temps nous fait défaut. Et je pense que peut-être pour une prochaine fois. Et peut-être, si vous permettez, avant que je donne la parole à M. Cherif Ahmed, je vais demander si vous avez un message, par exemple, quel message que nous avons envie de porter au monde au nom de nos communautés, de nos traditions, en quelques minutes seulement, pour quel message que nous avons à donner, à porter au monde. Peut-être, M. Jetsimon. Oui, merci beaucoup. C'est vraiment un honneur. Et je dirais, que le message pourrait être une question ouverte. Imaginons vraiment, je crois que c'était vraiment le message de ce soir, pour un moment, que les communautés religieuses joignent leurs forces et unifient leurs voix. Et comment vraiment peut-on amplifier, en fait, ces efforts, ces initiatives, ces projets constructifs et unificateurs qui ont été déjà réalisés et qui continuent d'être réalisés, qui fonctionnent parfaitement dans un cadre laïc que dans un cadre religieux. Je crois que vraiment, on doit penser comment on peut devenir davantage uniflique. Merci. À Bruxelles et partout dans la Belgique. Merci beaucoup. Merci. M. le rabbin, Pinson, s'il vous plaît, modez la fin en quelques minutes, s'il vous plaît. Écoutez, d'abord, bravo à votre idée, à votre initiative qui a réuni tout le monde. Je pense que c'est un exemple pour tous ceux qui nous voient ici, que cet élan de solidarité, cet élan d'union qu'il y a entre les différentes religions est un exemple pour tout le monde. Nous sommes, comme dit la Torah, nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous avons tous cette image-là et nous sommes tous unis par cette image-là. Et donc, je pense que cette initiative va lancer d'autres initiatives pour nous réunir et pour transmettre encore plus à tous ceux qui nous entourent, tous ceux qui nous voient un message de paix, un message de solidarité et je termine avec une prière, la prière que cette épidémie nous quitte et que nous ayons tous une bonne santé, que les malades soient guéris et ceux qui ont été affligés, que Dieu leur donne le courage. Et voilà, donc, une très bonne soirée à tous et prions pour la fin de l'épidémie et pour la paix entre les peuples. Merci beaucoup, M. le rabbin. Je voudrais maintenant demander, I would like to ask our priest, je voudrais demander à M. le moine, si vous avez très respecté et vénérable, un mot, et just a few words, please, to conclude this webinar, please. together, we can find a solution for peace, happiness and harmony with good intention and focus on loving, kindness, compassion and wisdom. So, we can save our world, we can save our family, we can save our culture and tradition by mutual understanding, mutual respect. Voilà, merci beaucoup. Ce qui a dit qu'ensemble, nous pouvons trouver effectivement une solution, c'est une solution de vivre ensemble dans la paix et dans la solidarité et aussi chercher aussi la sagesse effectivement dans cette épreuve. Voilà, maintenant, je vais donner la parole à M. Sadouni et une minute, M. Sadouni, vous aussi pour terminer. Volontiers, M. Imab. Donc, j'ai envie de dire que, oui, l'Évangile se termine par la victoire sur la mort et c'est aussi une bonne nouvelle. Alors, je crois qu'aujourd'hui, on est bonne nouvelle tous ensemble. Voilà, pour ceux qui nous regardent et pour le monde et cette bonne nouvelle, elle nous dit aussi que la vie aura toujours le dessus. Donc, je prie pour que cette vie, justement, puisse jaillir de tout et de tous et pour tous et certainement aussi que cette vie puisse aussi se transmettre dans la fraternité telle que nous la vivons ici ce soir mais telle que nous allons la porter en dehors parce qu'il ne suffira pas de la garder pour nous c'est à nous à la donner vers l'extérieur. Donc, voilà, merci beaucoup M. Segundar pour cette initiative dont nous avions parlé il y a longtemps ensemble et voilà, vous avez bien pris les choses en main, c'est super. Donc, moi, je n'espère qu'une chose c'est vous revoir tous. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, je vais donner la parole à notre M. Echevin. M. Echevin, vous êtes resté avec nous depuis le début. on tient à la fin le webinaire. S'il vous plaît, si vous avez un mot à nous adresser à nous, les responsables religieux, s'il vous plaît, dans la commune du Clé et Wattel. Et je voudrais d'abord vous remercier tous parce que c'est un moment important, un moment exceptionnel que nous avons vécu ce soir et vous savez que c'est dans les intentions du bon maître et de moi-même et de l'ensemble du collège d'aller plus loin dans cette initiative. Nous avons été un petit peu freinés par le confinement, on a planté un arbre ensemble, souvenez-vous, il faut aller plus loin. Et vous avez eu cette initiative et je vous en remercie une fois de plus. Alors, je retiendrai cette image d'union et M. Sadouni l'a dit et de solidarité. Regardez, nous sommes encore trois fois et on peut dire donc que ça nous interpelle, ça interpellera le collège et je m'engage, je vous l'ai déjà dit, à aller plus loin et à être avec vous, initiateur d'autres réunions de ce type en présentiel le plus vite possible, bien évidemment. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, M. le chef et M. Daniel Lublé. Vous savez, comme M. Sadouni vient de nous le dire, c'est que cette initiative, c'est l'initiative effectivement partagée, que ce soit avec M. Jeff Simon, la communauté Bahai et aussi la communauté catholique, M. Sadouni, nous avons partagé ensemble l'idée et aussi M. Le Chévin nous a reçus et nous a aussi encouragés. M. le bourgmestre aussi de la commune Jucle nous encourage effectivement de continuer pour travailler dans l'esprit de solidarité et de respect mutuelle et apporter toujours quelque chose de très positif pour la société. Et aussi, je remercie M. le rabbin, M. le rabbin et aussi nous avons aussi M. Hugues, le vice-président du synagogue du Malais de Hugues Le Forêt qui nous sommes restés régulièrement en communication pour que ça soit possible aujourd'hui d'être en ligne ensemble. Je remercie M. le rabbin Pinson pour son discours et tous les conseils qu'il nous a donné d'ailleurs vous tous. Je voudrais aussi remercier notre très respecté et vénérable Moine qui nous a donné beaucoup de conseils de sagesse d'amour de solidarité et aussi de continuer par méditer dans une réflexion très mûre. Et ensemble nous pouvons effectivement travailler ensemble et ça c'est le respect. et c'est pour avant que je donne la parole à M. le shérif pour le remerciement je crois que je viens de le dire mais je veux terminer avec un mot c'est que cette épreuve nous rappelle de l'humanité est une il n'y a pas deux et c'est là les musulmans les chrétiens les bouddhistes mais aussi les juifs le savent il n'y a qu'une seule humanité parce qu'il n'y a qu'un seul créateur alors l'épidémie effectivement nous fait vivre ensemble nous tous d'une seule humanité et que nous pouvons effectivement travailler ensemble et j'espère que M. le chévin est là et vous tous vous êtes ensemble pour notre prochain prochain programme cette initiative que ce soit de la communauté Baha'i juif catholique ou la la commune ou bouddhiste ou les juifs c'est toujours bienvenu nous pouvons effectivement toujours apporter un message de d'espoir alors je vais donner à M. le secrétaire des affaires externes M. Charif Ahmed s'il vous plaît pour terminer et puis une prière silencieuse si l'amir Saheb est là parce qu'on est déjà à 19h33 maintenant s'il vous plaît merci beaucoup M. l'imam je crois que vous avez déjà remercié mais on ne peut que remercier maintes fois et ce ne sera pas assez je remercie vraiment tous les participants les orateurs humblement beaucoup et je n'ai vraiment même plus les mots même ça maintenant je suis vraiment content d'y avoir participé c'était une première pour moi et certainement on continuera dans cette allée et on en fera d'autres donc avec ces mots de remerciement je vous souhaite bon courage une bonne continuation dans tout ce que vous faites est le meilleur pour tout le monde et j'aimerais juste maintenant pour la prière silencieuse j'aimerais juste inviter M. l'imam s'il vous plaît si vous savez maintenant la tradition de nos programmes se fait toujours il est dans notre tradition qu'on le termine par une prière silencieuse chacun peut prier à sa manière et donc je vais juste demander à l'imam M. Essam secondaire s'il vous plaît de terminer ce programme par une prière silencieuse voilà merci beaucoup encore une fois à bientôt nous allons remercier Dieu effectivement pour nous avoir donné effectivement cette opportunité de se réunir ensemble je vous demande de se joindre à moi dans une prière silencieuse droit Amen Amen merci beaucoup au revoir à la prochaine As-salamu alaykoum